Bonjour pour aujourd'hui à tous, comme je vous l'annonçais, on va aujourd'hui passer deux heures ou jusqu'à deux heures sur le grand oral de management où je vais essayer de répondre de mon mieux à toutes les questions que vous êtes susceptibles de vous poser après avoir en principe, j'espère, visionné toute ou partie des vidéos de la chaîne YouTube. Cette vidéo sera postée dans la playlist FAQ, ajoutée aux autres sessions de questions-réponses. La règle du jeu pour ce matin, soit vous tapez vos questions dans le chat, soit vous demandez la parole et sur votre demande, celle-ci vous sera donnée. Ensuite, vous n'hésitez surtout pas à vous déconnecter à partir du moment où vous estimez que vous avez pu trouver réponse à toutes les questions que vous pouviez vous poser. Pour ma part, je resterai jusqu'à ce que toutes les questions aient pu trouver réponse d'une manière ou d'une autre, mais ceci n'excédera pas 11 heures de pari, à mesure où j'ai ensuite d'autres engagements. Voilà pour la règle de fonctionnement. Donc maintenant, qui veut prendre la parole ? Laura, c'est à vous. Je dirais que vous avez la parole, qui la demande. Alors, Alexandre, allez-y. Oui, bonjour. C'est juste plutôt une question au niveau de l'organisation. On a reçu nos convocations la semaine dernière. Par exemple, quand on est convoqué à 11 heures, est-ce qu'à 11 heures, ça sera le début où on aura le sujet et on a les demi-heures pour prendre nos notes, ou alors ça sera les 30 minutes avant à 10 heures et demie ? Alors, j'ai un doute là-dessus, mais je pense qu'il s'agit, si on vous dit 11 heures, de l'heure à laquelle vous passerez. Donc, moi, j'aurais tendance à penser qu'il vous faudra être disponible dès 10 heures 25, donc 35 minutes avant l'heure à laquelle vous êtes convoqué. Mais en cas de doute là-dessus, et j'en ai un, comme vous, tout à coup, je vous invite à poser votre question à Elisabeth Moreau et Lucie Tellier, dont j'ai tapé les noms dans le chat. Ce sont elles qui pourront répondre avec précision et exactitude, surtout à cette question. Ok, merci. En fait, je ne sais pas à quoi ressemble votre convocation physiquement, donc je ne sais pas quelles informations il y a dessus, je ne sais pas comment la lire, et donc je ne sais pas comment techniquement répondre à votre question. Toutes mes excuses là-dessus, même si la question est très légitime. Voilà, désolé de ne pas avoir pu faire mieux, mais est-ce que ça vous aide au moins un petit peu ? Oui, oui, pas de souci, merci. Mais je vous en prie. Alors, après, on a Corentin. Corentin, allez-y. Est-ce qu'il va quand même chercher à rentrer en contradiction ? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est son rôle de chercher à rentrer en contradiction quoi qu'il arrive ou pas forcément ? Alors, je vais d'abord répondre directement à votre question et un petit peu au-delà ensuite. Alors, réponse directe à votre question, le jury n'est pas là spécialement pour chercher la contradiction, pour vous donner la contradiction, pour chercher la petite bête. Donc, a priori, il n'y a pas lieu qu'il vous contredise pour le plaisir. Maintenant, au-delà de votre question, j'ai entendu plusieurs choses. Vous avez évoqué l'argumentaire dans la première partie, puis après, vous avez évoqué les questions-réponses. Donc, l'argumentaire dans la première partie et la position que vous avez développée, qui sera à la fois claire et nuancée, c'est quelque chose qui sera un prétexte ou une base de discussion pour la suite. Et là, dans la deuxième partie de l'épreuve, dans l'échange avec les jurys, si le jury est d'accord avec vous sur tout ce que vous avez dit, il y a assez peu de place pour une vraie discussion sur le fondement de ce que vous aurez dit. Et à ce moment-là, la discussion s'engagera très vite sur vous, votre parcours et votre projection au-delà de « j'aime ». Si le jury n'est pas forcément complètement en phase avec ce que vous avez dit dans votre exposé, soit n'a pas tout à fait la même position que vous, ou bien n'a pas utilisé la même clé d'entrée que vous pour traiter du sujet, oui, il l'évoquera certainement. Mais ce sera à prendre plutôt comme un élément de discussion que comme un élément de piège. Donc il ne s'agira pas d'un piège qu'on vous tend, il ne s'agira pas d'ergoté pour le plaisir d'ergoté. Donc il faut être relativement tranquille là-dessus. Mais derrière votre question, j'entends encore une chose qui est, est-ce que c'est gênant si finalement le jury n'est pas tout à fait d'accord avec nous ou si notre position n'est pas celle qu'aurait eue spontanément le jury ? Auquel cas, la réponse est bien sûr que non, ce n'est pas un problème, pourvu que votre position soit convaincante et qu'on se dise, tiens, j'y aurais pas pensé, je suis pas complètement d'accord avec cette idée, mais ça tient la route et ça se défend. Alors, je sais que j'ai répondu au-delà de votre question, Corentin, mais est-ce que j'y réponds quand même ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors après, je vois que Maxime demande la parole, donc allez-y. Bonjour, merci déjà de prendre le temps de nous répondre. Il y a juste une notion, parce que les vidéos sont globalement très claires, il y a juste une notion que j'ai du mal à appréhender, c'est la notion de tweet. Comment le tourner et qu'est-ce qu'il doit apporter au final à la réflexion globale ? Alors, le tweet, il y a plusieurs choses sur le tweet, c'est-à-dire que le tweet, je l'évoque à plusieurs endroits. Je l'évoque dans le plan, quand je vous dis, sur les vidéos consacrées au plan, de considérer, d'envisager chaque titre de partie et de sous-partie comme un tweet, et je parle aussi du tweet lorsque je parle du message et lorsque je parle de l'introduction et de la conclusion. Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, sur le plan, je commence par là, même si ce n'est pas tout à fait votre question, sur le plan, quand je parle de tweet, c'est à comprendre de manière métaphorique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impératif, bien entendu, à concevoir un tweet. Simplement, quand je dis qu'il est utile de considérer ces titres et sous-titres comme des tweets, c'est pour être certain d'avoir à chaque fois un titre ou un sous-titre qui soit porteur du message, qu'on veut faire passer, et du coup qui utilise les mots-clés associés à ce message, et non pas des titres qui seraient plats. C'est-à-dire qu'en gros, on va dire sur le grand 1, grand A, par exemple, qui est consacré au fondement philosophique ou historique de votre position, ce n'est pas la même chose d'avoir un titre qui nous dit A, alors grand 1, grand A, c'est telle chose au fil de l'histoire, ou bien grand 1, grand A, une position ancrée dans des siècles d'histoire des affaires. Ce n'est pas tout à fait la même histoire. Donc, pour répondre en partie à votre question, même si je pense répondre aussi en partie à côté, quand je parle de tweets, notamment concernant les titres, c'est vraiment de les tourner de manière à ce que vous sachiez, parce que c'est ça finalement où vous voulez aller, et à quoi sert cette partie et cette sous-partie pour répondre à la question qui vous est posée, et bien ancrer votre message. À présent, concernant l'introduction et la conclusion, parce que je pense que c'est probablement à ça que vous faisiez allusion plus expressément, je recommande effectivement de poser un tweet avant l'annonce du plan et ensuite, dans la conclusion, de le mentionner deux fois, c'est-à-dire à l'entrée de la conclusion et à la sortie. Et là, ce qui est important, sur introduction et conclusion, il ne s'agit pas forcément, encore une fois, de concevoir un tweet à proprement parler, en 140 signes, avec des hashtags, etc., et de faire des choses à la Donald Trump. Non, il ne s'agit pas forcément de ça, mais il s'agit d'être en mesure d'avoir un message que vous puissiez résumer en une phrase très courte. C'est ça l'enjeu. Donc, moi, ce que je demande souvent lorsque je me sens un petit peu perdu sur un exposé, c'est à l'étudiant, est-ce que vous pourriez nous dire en un tweet, quel est votre message ? Donc, en gros, en une phrase simple. Et à partir du moment où on se retrouve avec quelque chose qui est alambiqué, qui est compliqué, ou qui est trop long, il y a un problème. Donc, il faut que vous puissiez vraiment penser votre message en termes simples, concis, de sorte à être percutant. En gros, il faut qu'on arrive à se le remémorer simplement. C'est ça l'enjeu. Et donc, moi, je conseillais de travailler avec des tweets, au moins de manière métaphorique, parce que ça permet de bien discipliner, finalement, la manière de concevoir les choses. Mais, évidemment, il n'y a aucune obligation. Alors, est-ce que ça répond à votre question ? Au moins, en partie ? Oui, très bien. Parce que comme ça, au moins, je vois le but du message et comment… Parce que c'est vrai que tout de suite, on voit beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que c'est bien de le définir. OK. Parfait. Merci. Mais je vous en prie avec plaisir. Après, je vois que Pierre demande la parole depuis un moment. Pierre, allez-y. Oui, merci. Moi, j'avais une question, justement, pour repondir à la question qui vient d'être posée. Finalement, on va se retrouver à devoir jongler entre deux exercices qui sont bien différents, à savoir, finalement, la rédaction d'un plan purement littéraire et un exposé oral. Le piège, ce serait, finalement, de lire ses notes et d'exposer son plan un peu trop… Comment dire ? Enfin, l'idée, c'est de ne pas lire ses lignes et de ne pas dire, voilà, donc maintenant, on bascule dans le grand 2 que j'ai nommé tant. Mon tweet, c'est ça. Donc, j'ai un peu de mal avec cette notion de tweet, de partie et de sous-partie. Pour moi, c'est censé vraiment juste guider l'oral, mais je ne pense pas, dites-moi si je me trompe, mais qu'on doive les expliciter ou les lire mot pour mot. Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. Je commence par le début qui m'a interpellé, où vous parliez d'un plan littéraire et d'un exposé oral, comme si c'était deux choses différentes. Non, non, il s'agit bien de la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un seul exercice. Le plan est là pour structurer la réflexion, notamment pour vous, pour être convaincant, c'est-à-dire avoir une réflexion qui soit progressive, et à la fois pour votre auditoire, pour qu'on sache finalement où vous allez. Donc, il ne s'agit pas de deux exercices différents, mais c'est bien le même exercice, c'est-à-dire que le plan, il structure le propos que vous allez tenir à l'oral. Donc ça, je sais que ce n'était pas votre question à proprement parler, mais ça me semble important de lever une ambiguïté potentielle à ce sujet. Ensuite, votre question est plutôt sur… Alors, il y a plusieurs choses. Il y a un, est-ce que, dans quelle mesure, on doit rendre le plan explicite dans le propos ? Alors, je dirais, vous pouvez le faire, si vous le faites de manière très scolaire. Non, maintenant, nous allons entrer dans notre première partie, blablabla, machin. Enfin, bon, ça passera parce que ce sera clair, mais ça manquera un peu de subtilité. Donc, le message donnera l'impression d'être plutôt scolaire, ce qui forcément pourra nuire un petit peu, mais de manière marginale. Donc, ça veut dire que le plan, oui, il faut pouvoir l'annoncer, mais de manière, je dirais, assez fine. L'enjeu, c'est que systématiquement, le jury sache où il en est de la réflexion et où il en est, où vous en êtes de votre propos, et donc où on en est pour vous suivre dans votre argumentaire. Ensuite, dans votre question, il y avait autre chose sur est-ce qu'on peut lire des notes qu'on aurait prises ? Alors, rien ne vous empêche de le faire. Ceci étant, moi, je ne vous le conseille pas. Enfin, je m'explique. Surtout, quand vous préparez, ne rédigez pas avec des phrases complètes, des paragraphes entiers. Un, vous n'aurez pas le temps en 35 minutes. Et deux, même si vous aviez le temps de le faire, et si vous étiez tenté de lire, ça donnerait un exposé oral vraiment rasoir. Pour info, quand moi, j'étais étudiant à Sciences Po, à Paris, on avait donc des exposés de 10 minutes comme ça aussi à préparer, si on avait le malheur d'avoir des notes, nos profs nous les enlevaient. Partant du principe qu'on s'était préparé, donc qu'on savait ce qu'on allait dire et qu'on n'avait pas besoin de notes. Donc, pour répondre à votre question, ou essayer de répondre à votre question, notamment sur l'aspect des notes, évitez d'avoir des notes trop étayées, trop riches, pour effectivement ne pas être tenté de les lire. Donc, ça appelle une autre question, qui est qu'est-ce qu'on peut finalement mettre sur des notes sans risquer de tomber dans le travers consistant à les lire, enfin, à faire de la lecture simple. C'est, à ce moment-là, sur chaque sous-partie, alors probablement pour l'intro, pour la conclusion et pour chaque sous-partie, ça va être l'élément que vous voulez faire passer, donc le message que vous voulez faire passer, histoire quand même que vous ne vous l'outiez pas, que vous soyez bien clair là-dessus, en quelques mots-clés sur l'argument, l'exemple sans le développer, juste, tiens, telle entreprise, machin, ou tel truc dans telle entreprise, histoire de l'avoir à l'esprit, je jetais un rapide coup d'œil, oui, c'est bien ça que je voulais dire, point. Mais inutile d'avoir des notes qui soient beaucoup trop étayées. Alors, Pierre, est-ce que ça répond d'une manière ou d'une autre à votre question, ou est-ce que je suis allé tellement loin que j'ai répondu complètement à côté ? Non, non, vous n'êtes pas allé loin, et au contraire, en fait, ce dont j'avais peur, c'est que justement, vous vous attendiez à ce qu'on lise des notes et qu'on explicite le plan, donc ce n'était pas du tout la manière dont je voulais procéder, donc non, ça répond à ma question, oui, c'est bien sûr, merci. Je vous en prie, avec plaisir. Alors après, je ne sais plus si c'était Robin ou Corentin qui demandaient la parole en premier, donc je vais la donner à Robin, dans la mesure où Corentin, vous l'avez déjà eu. Alors Robin, allez-y. Oui, c'était Corentin, mais je prends vite fait. Question peut-être un peu bête, les notes, on ne doit pas les rendre au jury à la fin ? Alors, ce n'est pas une question bête, c'est une très, très, très bonne question. Alors, il va falloir que je vous fasse une réponse un peu étayée là-dessus, même si la réponse est très simple. Donc la réponse, pour la faire simplement, c'est non, vous n'avez rien à remettre au jury. La réponse plus élaborée est que quand cette épreuve a été conçue, donc là, cette année, cet oral, a changé de forme et de philosophie et de mode d'évaluation. Il devait donc se tenir en 2020 en présentiel, pour des raisons qu'on connaît, il n'a pas pu se tenir en 2020, donc 2021 est la première édition, et en plus en distanciel. Alors, lorsqu'on a conçu l'examen pour un passage en présentiel, il était entendu que les étudiants devraient remettre au jury toutes leurs notes, le sujet, enfin, tout ce qu'ils avaient pu avoir depuis la réception du sujet jusqu'à la fin de l'épreuve, de sorte qu'il n'y ait strictement, je ne vais pas dire aucune fuite, mais le moins de fuite possible après un oral, et ce, dans la perspective de préserver l'intégrité de la banque de sujets. Cette année, du fait que l'épreuve se tient en ligne, on ne peut pas attendre de vous que vous remettiez vos notes au jury. Voilà. Alors, est-ce que ça répond à votre question, du coup ? Oui, oui, parfait, merci. Très bien. Alors, du coup, Corentin, je vous en prie. Merci. Oui, moi, c'est pour rebondir un peu sur la question de Maxime de tout à l'heure. Par rapport au message, est-ce que c'est nécessairement… Est-ce que c'est une prise de position, une recommandation, ou est-ce que c'est autre chose ? Alors, c'est une prise de position, c'est-à-dire que tous les sujets sont posés de telle manière que vous puissiez répondre par oui ou par non. Donc, on attend de vous une réponse qui soit plutôt oui ou plutôt non. Donc, ça veut dire, oui, une prise de position qui est une affirmation, une réponse à la question qui est une affirmation, donc plutôt oui ou plutôt non, ce qui veut dire qu'on n'attend pas de vous un oui franc et massif ou un non catégorique. Il est difficile d'être convaincant lorsqu'on est sur une position trop ferme ou rigide. Et on n'attend pas de vous pour autant que vous nous fassiez un SWOT imbécile ou un coût-bénéfice, avantage-inconvénient qui ne sert à rien. Enfin, qui ne sert à rien parce qu'on ne sait pas finalement ce que vous en pensez. Donc, le message, la position, c'est finalement ce que vous auriez tendance à répondre à cette question, à la question qui vous est posée et à laquelle, comme je vous disais, on attend une réponse qui serait plutôt oui ou plutôt non. Je continue sur cette lancée, sachant que j'évoque plus en détail tout ça dans les autres vidéos de la chaîne. une réponse, une position nuancée ou une position convaincante, c'est une position nuancée donc qui revient à dire ma réponse à la question, c'est a priori oui, mais je sais que mon oui ou que ma posture, ma position ne s'appliquera pas à 100% ou pas dans tous les cas ou pourra trouver trouver des limites à tel endroit, elle s'arrêtera à tel endroit, mais malgré tout, elle me semble tenir la route. Ou bien, plutôt non a priori, sauf si on prend en considération telle et telle chose, sauf si on peut considérer telle chose de telle manière, à ce moment-là, je pense que je peux réviser légèrement ma position, mais malgré tout, pour le moment, ça reste plutôt non. donc c'est ça l'enjeu de la prise de position dans l'exposé, c'est à ça que sert l'exposé et c'était en grande partie la raison pour laquelle je recommandais sur les vidéos de concevoir des tweets au moins de manière métaphorique. Est-ce que ça répond à votre question ou est-ce que j'ai oublié des choses ou l'intégralité ? Non, non, merci. Non, mais c'est en plus c'est moi qui n'ai pas très bien posé ma question parce que j'avais bien compris qu'effectivement il y avait la prise de position. Après, c'était plus de savoir si en plus on attendait forcément qu'il y ait éventuellement des recommandations parce qu'il me semble avoir vu ça dans une de vos vidéos ou pas forcément en fonction du sujet. Alors, en fait, si vous voulez, le truc, pour que la position, quelle qu'elle soit, soit convaincante, c'est-à-dire, il ne s'agit pas qu'on soit d'accord avec vous, mais qu'on se dise ça a de l'intérêt, ça mérite qu'on le prenne en considération ou bien, tiens, je n'y avais pas pensé, ce n'est pas idiot. Donc, pour ça, le truc qui marche le mieux, c'est en gros de nous dire voilà ma position, j'ai telle position. Ma position ne vient pas de nulle part. Donc, en tant que tant, ma position ne vient pas de nulle part, soit elle est ancrée dans la philosophie managériale, et à ce moment-là, vous nous montrez rapidement que c'est un défendant philosophique ou bien, c'est largement un héritage de l'histoire économique et managériale, donc une position qui n'a pas de nulle part. Grand 1, grand B, ma position aujourd'hui tient encore parce que, blablabla, et dans le grand 2, grand A, attention, ma position, donc oui, elle me paraît valable aujourd'hui, maintenant, il y a éventuellement telle limite dont il faut qu'on soit conscient, auxquelles il faut qu'on fasse attention, etc., et le grand 2, grand B, ses limites, on peut quand même essayer de les surmonter, et donc, il existe des choses, des dispositifs ou des exemples dont on peut s'inspirer, etc., et donc, pour répondre à votre question, les propositions, d'une certaine manière, sont déjà dans le grand 2, grand B, donc, si je comprends bien votre question, mais je pense que je la comprends mal, si je comprends bien votre question, c'est, est-ce que le grand 2, grand B, ou est-ce que dans le plan, il y a une place pour évoquer des propositions, si je comprends bien la question, la réponse, c'est oui, c'est dans le grand 2, grand B, si je comprends mal votre question, et j'ai l'impression que c'est ça, j'ai l'impression que je comprends mal votre question, je vous demanderais de la préciser. Non, non, ça y répond, après, c'est vrai que ce n'est pas évident parce que je n'ai pas forcément d'exemple concret de sujet sous la main pour appuyer ça, mais non, non, c'est clair, c'est-à-dire que c'était vraiment par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure dans votre réponse à Maxime, que finalement, plus on est au clair sur le message qu'on délivre, et plus c'est un peu notre corps de sécurité tout au long de l'oral, et donc, à partir de là, c'est clair que si le message c'est la prise de position, c'est là-dessus que je reste, donc non, ça va, merci beaucoup. Très bien, je voulais dire une chose, je voulais ajouter une chose, oui, alors concernant des sujets, j'ai posté sur la chaîne YouTube dans une playlist intitulée « Exemples de sujets traités », quatre sujets traités en live, en direct avec des étudiants, donc vous pouvez regarder ces vidéos pour vous rendre compte finalement de ce que ça peut donner, en ayant à l'esprit que tout ça a été fait sans préparation, donc ça a été au déboté sans préparation, donc avec les limites qu'un tel exercice peut avoir, mais vous allez, vous pourrez avoir quelques exemples de sujets et vous rendre compte de ce que ça peut donner. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Ensuite, Mathieu, vous avez la parole. Oui, bonjour, merci. J'avais une question, moi, qui n'a un peu rien à voir avec l'oral, mais plus au niveau de la posture qu'on doit adopter lors de cet oral. Est-ce que, vu qu'on est en visio et tout, on peut poser l'ordinateur, évidemment, être bien audible et tout, mais être debout pour expliquer des choses ? parce que je sais que moi, quand je suis assis, j'ai tendance à être moins… Alors, je dirais, pourquoi pas, pourquoi pas ? Alors, je vais répondre en deux temps à votre question. En temps ordinaire, je dirais, lorsque l'oral se fait en présentiel, je vous dirais, mettez-vous à l'aise, soyez dans la position dans laquelle vous êtes le plus à l'aise et qui vous semble la plus naturelle pour pouvoir être convaincant ou interagir avec le jury dans de bonnes conditions. Sur cet examen oral à distance, ma réponse sera, alors je suis désolé, c'est une réponse de Normand, sera, pourquoi pas, à la condition que vous restiez visible et audible ? Oui, si ces deux conditions vous paraissent réalistes, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas être debout. Si, en revanche, vous sentez que l'une de ces deux conditions pourra difficilement être réunie, être remplie, à ce moment-là, il faudra probablement faire votre deuil de la posture debout. Ça, ce sera à vous de voir, de faire des tests en amont pour vous rendre compte de la possibilité de la chose. D'accord, très bien, merci. Je vous en prie. Alors, est-ce que vous voulez bien du coup baisser la main ? Merci Mathieu. Ok, alors après, Pierre, allez-y. Oui, juste encore une fois pour aller dans le prolongement de la question qui vient de vous poser, ça touche un petit peu la question de la posture, mais juste pour savoir si ça dérangeait d'avoir des écouteurs, par exemple, pour optimiser vraiment ce qu'on entend et ce qu'on peut dire pour que ce soit jugé comme péjoratif. D'accord. Non, vous pouvez être tranquille là-dessus. Dites-vous bien une chose, c'est que c'est la première fois 2021, c'est la première fois que se tient cette épreuve sous le format grand oral de management avec 30 minutes de préparation. Auparavant, les étudiants recevaient un sujet six semaines à l'avance, faisaient un travail de recherche et puis rédigeaient, enfin préparaient une sorte de document écrit et le grand oral était une sorte de soutenance. Là, pour la première fois cette année, on est sur un format différent, enfin sur un oral différent. Pour la première fois également, on est sur un oral qui se présente en ligne. Alors première fois et demie en fait, parce qu'il y a une première session d'avril mais avec beaucoup moins d'étudiants que sur la session de juillet. Ce qui veut dire que l'essentiel des jurys découvrira cet oral en même temps que vous. et il n'aura donc pas d'attente particulière sur écouteurs, pas écouteurs, etc. Et là encore, de ce fait, ce que je vous engage à faire, c'est à vous mettre aussi à l'aise que possible pour être certain de bien entendre et de bien vous faire entendre. Donc si vous avez des écouteurs qui ont un micro intégré, enfin ce que vous voulez et que vous vous sentez plus à l'aise comme ça, aucun problème. ce qui serait pénible en revanche, ce serait que techniquement, la communication passe mal, que le son passe mal d'un côté ou de l'autre et que tout le monde est obligé de répéter, ça, ce serait pénible. Mais autrement, vous pouvez être tranquille. Aucun problème si vous avez besoin d'un casque. Je vous en prie. Alors, y a-t-il d'autres questions ? Tant que vous restez connecté, je pars du principe que vous êtes susceptibles d'avoir encore d'autres questions. Alors, le temps que des questions viennent, moi j'en ai une à vous poser. Je n'ai pas besoin que vous répondiez tous. Un seul suffira. J'ai envoyé, il y a peut-être quoi, trois quarts d'heure, un mail à toute la promo avec quelques informations sur les mises à jour de la chaîne YouTube. Est-ce que vous l'avez reçu ou est-ce que vous ne faites pas partie de cette mailing list ? Oui, reçu. Ok, parfait. Donc, c'est bon. Oui, reçu. Ok, c'est parfait. Bon, ça m'aurait embêté que vous ne l'ayez pas reçu, mais c'est très bien. Ok, alors. Donc là, vous êtes quand même encore un paquet en ligne. Donc, j'imagine qu'il y a d'autres questions que vous êtes susceptibles de vous poser. N'hésitez surtout pas, c'est le moment. Oui, alors, ici, j'ai... Stéban. Stéban, allez-y. Oui, bonjour. Moi, j'ai vu l'exemple de vos quatre sujets que vous nous avez transmis. C'est quand même très vague, donc c'est juste pour savoir. En fait, c'est vachement des cultures générales, des cultures générales, mais il n'y a pas de choses à réviser en particulier. Alors, alors, donc, beaucoup de cultures générales, ça, c'est vrai, c'est évident, de cultures, on va dire, de cultures économiques, de cultures managériales, de cultures géopolitiques, un petit peu de... Enfin, c'est tout, donc une culture générale, ça, c'est sûr. Ensuite, ne rien réviser. ce n'est pas exact de dire qu'il ne faut rien réviser. Ce serait inexact aussi de dire qu'il faut réviser tous vos cours. Donc, pour répondre à votre question au mieux, ce que je vous dirais, c'est qu'il est important que vous maîtrisiez bien les concepts que vous allez utiliser. C'est ça qui est important. Donc, si vous vous sentez que sur certains, on va dire, dans certaines disciplines, vous ne vous maîtrisez pas très bien les concepts, je vous engage à les revoir. Exemple, vous tombez sur un sujet qui, comment dire, fait appel à de la finance ou à une question qui traite un peu de finance, mais sans être un sujet forcément financier. Si vous nous dites, si vous nous dites, bah tiens, Doutmer, comme tout le monde le sait, l'obligation, c'est une part de l'entreprise, donc blablabla, on se dira, non, il ne sait pas de quoi il parle. L'obligation n'est pas une part de l'entreprise, l'obligation, c'est un truc de dette. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il vous faudra veiller à maîtriser suffisamment les concepts que vous employez. Et donc, si vous estimez que vous avez certaines faiblesses sur certains concepts ou sur certains champs, n'hésitez pas à y revenir. Exemple, si vous avez un sujet qui fait appel à des notions de souveraineté, il faudra que vous sachiez ce qu'on met derrière cette idée de souveraineté, en géopolitique, notamment. Donc, si vous n'avez aucune idée de ce dont on peut parler à souveraineté aujourd'hui, je vous invite à revoir vos cours de géopolitique pour vous rendre compte de ce qui peut rentrer dedans. Ce serait plutôt des choses de cet ordre-là, mais des révisions systématiques, pointues, techniques, non. Est-ce que, d'une un ou d'une autre, ça répond à votre question, Esteban ? Oui, très bien. Et par exemple, juste une petite idée, mais malgré le fait qu'on ait révisé, si on vient tomber sur un sujet assez pointu, par exemple, comme le Bitcoin, et qu'on n'y connaît rien, quel conseil vous pouvez nous donner ? Alors, ça, c'est une question qui revient très, très, très souvent. Sur chacune des vidéos, elle tombe, elle tombe. Alors, non, non, mais ce n'est pas grave, c'est qu'elle est très pertinente comme question. Donc, a priori, il n'y a aucune chance ou très peu de chance que vous tombiez sur un sujet sur lequel vous n'aurez strictement rien à dire. C'est-à-dire que tous les sujets, donc ça s'appelle une réponse sur comment les sujets ont été formulés. Tous les sujets ont été formulés de telle sorte que vous puissiez y répondre par oui ou par non, d'une part. Donc, de sorte que vous puissiez avoir une position dessus. Ensuite, j'ai, donc, comment je les ai formulés ? J'ai pris, dans un premier temps, la banque de sujets héritée de l'ancienne orale. J'ai, tout d'abord, supprimé des sujets qui étaient datés, type les sujets parlant des NTIC, la technologie de l'information et de la communication qui fait très fin des années 90, début des années 2000. J'ai fait sortir également tous les sujets inutilement techniques, type les obligations convertibles sous tel régime fiscal sont-ils l'avenir de la finance ? J'ai fait sortir tous les sujets qui me semblaient ambiguës, c'est-à-dire dont l'intitulé n'était pas clair, finalement, ou soulevait plus d'interrogations qu'autre chose. J'ai ensuite regardé, alors j'ai veillé à ce que tous les sujets soient des sujets généralistes, d'intérêt général et managérial, transversaux et aussi pluridisciplinaires que possible. Du coup, ça veut dire des sujets sur lesquels un citoyen jeune diplômé éclairé puisse avoir quelque chose à dire. Pour cela, je les ai formulés en deux temps, au moins deux temps. Le premier, j'ai regardé sur LinkedIn dans les groupes professionnels, les différents groupes professionnels, enfin en trois temps, excusez-moi, les questions, les thématiques qui ressortaient comme étant importantes et je les ai formulées de sorte qu'on puisse y répondre par plutôt oui ou plutôt non. Dans un second temps, j'ai regardé les publications sur les cinq dernières années des grands cabinets de conseil pour voir finalement quelle thématique ressortait comme étant digne d'intérêt aujourd'hui et j'ai, encore une fois, en fonction de ce que je trouvais soit dans les titres soit dans les articles eux-mêmes, extrait un sujet formulé comme une question à laquelle on puisse répondre par oui ou par non. Et enfin, j'ai fait la même chose avec la presse. Donc en lisant, en regardant la presse, d'après les titres des articles et notamment le sujet sur les icônes, une icône doit-elle être forcément irréprochable si vous l'avez vu ? Donc le sujet a été formulé après être tombé avec les étudiants sur un article des échos évoquant le divorce de Nike et Neymar à cause d'une allégation à son encontre d'abus sexuels. Donc pour répondre à votre question, parce que je sais que je ne suis pas tout à fait en train de répondre pour le moment, pour répondre à votre question, il y a peu de chances que vous tombiez sur un sujet qui soit pointu. Certains pourraient vous donner l'impression qu'ils le sont, mais ils ne le sont pas. Et celui sur le Bitcoin, l'Erytheum, j'ai proposé un traitement possible, mais il y en a d'autres. Chaque sujet a de multiples clés d'entrée. Et donc vous pouvez choisir celle avec laquelle vous vous sentez le plus d'affinité. Le Bitcoin, l'Erytheum, etc. ça aurait pu être traité d'une manière, d'un point de vue plus technologique. Moi, la technologie, enfin, j'en sais vraiment pas assez pour pouvoir en parler. Ça aurait pu être traité sur une, quand dire, ça aurait pu être traité d'une manière plus juridique, plus éthique. Je vous ai proposé le premier traitement qui me soit venu à l'esprit à ce moment-là. Donc pour répondre vraiment à votre question, il y a peu de chances que ça se produise. Donc quoi faire à ce moment-là si vous vous sentez mal à l'aise avec le sujet de prime abord, c'est regarder quelle clé d'entrée on pourrait avoir pour le traiter. Et là, je vous invite à regarder, et ça renvoie un peu à la question posée auparavant, enfin, que vous me posiez avant, je vous invite du coup à revoir par rapport aux différents cours que vous avez pu suivre, quelle clé d'entrée est susceptible d'exister et à ce moment-là d'en adopter une. de la même manière, donc un autre exemple de sujet sur lequel on a dit mais c'est un sujet qui est très économique et si on n'est pas économiste, on ne peut pas le traiter, c'était faut-il rembourser les déficits publics, par la dette publique ? Et moi, j'ai répondu mais ce n'est pas un sujet spécifiquement économique. Quand moi, je l'ai conçu, ce sujet, je n'avais même pas en tête la dimension strictement économique. C'est-à-dire, quand je l'ai conçu, j'ai pensé à un traitement plutôt éthique. Éthique ou morale ou géopolitique. En gros, éthique ou morale, mais une dette, oui, ça se rembourse. En allemand, la dette, c'est la faute. Donc quelque part, ça se rachète. On ne peut pas faire autrement. C'était ça, mon point de départ. Ou bien, une question de souveraineté en géopolitique. Attention, oui, une dette, ça doit se rembourser parce qu'il faut quand même qu'on puisse garder la main sur son propre destin. Et si on ne la rembourse pas, on ne sait pas forcément à quoi on s'expose. Donc moi, c'était ces deux choses-là que je pouvais avoir à l'esprit qui ne sont absolument pas des clés d'entrée économiques ou financières, mais qui n'empêchent pas pour autant un traitement économique ou financier. D'autres étudiants pourraient le traiter d'une manière plus juridique. Les traités européens nous disent que blablabla, la règle d'or, blablabla. Donc, pour répondre à votre question, il y a très peu de chances que ça se produise. Et deux, quand bien même cela se produirait, quand bien même auriez-vous l'impression de ne pas être à l'aise de prime abord avec le sujet, à ce moment-là, je vous invite à envisager des clés d'entrée multiples et choisir celle qui vous semble la plus confortable tout en étant adaptée au sujet, évidemment. Alors, est-ce que ça répond au moins en partie à votre question ? Oui, super, merci, vous avez répondu. Bon, parfait. Alors, je vois que vous êtes encore un certain nombre. Mathieu, allez-y. Oui, moi, j'avais une question. Alors, il me semble qu'elle a déjà été répondue, mais je vais quand même la reposer. Pas dans cette session, mais c'était parce qu'avant, du coup, les étudiants avaient le sujet six semaines à l'avance, ils avaient le temps de faire des recherches dessus et tout. Là, effectivement, vu qu'on pioche le sujet une demi-heure avant de passer, on n'a pas la possibilité de faire des recherches, que ce soit sur Internet ou dans les cours, si on a besoin de conforter certaines notions ou de s'informer un peu plus sur un sujet. Voilà, je voulais savoir. Alors, oui, donc, sur l'épreuve antérieure, les étudiants avaient six semaines, les sujets, alors, historiquement, il faut que je fasse un brin d'histoire pour bien répondre à votre question. Historiquement, chaque prof posait un certain nombre de sujets et les étudiants qui tombaient sur ce sujet passaient avec le prof en question. Donc, on pouvait se retrouver avec des sujets relativement pointus, des sujets très monodisciplinaires. Et là, effectivement, il était important que les étudiants aient du temps pour pouvoir se familiariser avec le sujet et en faire un traitement suffisamment poussé. Là, les sujets que vous avez, donc, il y en a un certain nombre que j'ai conservés, alors, je les ai ajustés, je les ai simplifiés, mais tous les sujets sont traitables en 35 minutes. En 30-35 minutes. Donc, pour répondre maintenant à votre question. Deuxième temps de réponse, toujours de l'histoire, quand cette épreuve, cette nouvelle épreuve a été conçue, comme je vous disais, c'était pour un oral en présentiel avec une préparation surveillée. Donc, une préparation sans aucune ressource, sans aucun matériel, sans accès à Internet. Du fait, cette année, que l'oral se déroule à distance et que la préparation n'est pas surveillée, nous n'avons absolument pas les moyens de savoir ce que vous faites de ces 35 minutes. Et donc, même si on part du principe que, enfin, on espère que vous ne ferez pas de recherche, vous n'êtes pas dupe. on sait que vous êtes plus que susceptibles de taper quelque chose dans un moteur de recherche pour vous aider et on ne vous en voudra pas d'utiliser cette ressource qui n'est pas bloquée. Est-ce que ça répond à votre question, Mathieu ? Oui, oui, non, mais voilà, c'était pour savoir, oui, non, ça répond, merci. Et, excusez-moi, je vais ajouter une chose. Quand bien même vous décideriez de faire une petite recherche, moi, je ne vous encourage pas à le faire de prime abord. C'est-à-dire que si vous recevez votre sujet, enfin, quand vous recevez votre sujet, je vous invite d'abord à faire confiance à votre intelligence avant même de faire des recherches parce que c'est un coût à perdre du temps, enfin, perdre du temps en tout cas, à consommer du temps que vous n'aurez plus pour préparer votre plan et votre exposé. Donc, ne faites des recherches que le cas échéant si vous avez besoin d'un complément de quelque chose sur lequel vous avez déjà une intuition quand vous savez exactement quoi trouver. Sinon, vous risquez de vous éparpiller. Alors, Corentin. Oui, il me semble que c'est une question que j'ai déjà vue passer dans vos vidéos mais je ne me parlais de demander parce que je ne me souviens plus, je ne suis plus sûr. Au niveau du plan de l'exposé et de la gestion du temps, notamment sur les deux grandes parties d'argumentation, est-ce que, je prends un exemple, mais sur les 10 minutes, est-ce qu'on doit faire 5 minutes, 5 minutes ou est-ce que ça peut être un peu différent ? Il y a une vidéo effectivement, celle sur le, donc dans la playlist, dans la playlist plan de l'exposé, il y a une vidéo qui est consacrée à ça, à l'organisation du temps et la structuration de l'exposé dans le temps. Donc, je ne vais pas vous répondre maintenant, sachant que normalement la vidéo est suffisamment détaillée. Donc, je vous invite à la revoir. Ok, très bien, merci. Je vous en prie. Alors, je scrute aussi bien le chat que les mains. Pour l'instant, je ne vois rien. Mais encore une fois, si vous avez des questions, même des questions qui vous paraîtraient les plus insignifiantes, les plus naïves, c'est le moment de les poser. dites-vous bien que si vous vous posez certaines questions que vous n'osez pas mettre sur la place publique, d'autres sont susceptibles d'être dans la même situation que vous. Pierre, allez-y. Bon, dans ce cas, je me permets de poser une question qui n'a pas grand-chose à voir avec la construction de l'oral et je ne sais pas si vous pourrez y répondre, mais au cas où. En ce qui concerne la note, on nous a dit hier qu'on les aurait seulement fin août. En fait, on sait seulement si on est diplômé fin août. J'ai aussi lu dans les détails que le jury n'est pas apte entre guillemets à nous donner notre note à la fin de l'exposé comme si c'était implicité qu'il l'avait. donc en fait, c'était pour savoir si à l'issue de cette orale-là, à la fin, avec nos échanges, avec le jury, on pouvait déjà avoir une petite idée de ce que ça donnait ou savoir si on pouvait savoir plus ou moins si on l'avait validé ou non. alors la question est très très sensible. En tout cas, répondre, la réponse est très sensible. Alors, sur l'aspect strictement ressenti, est-ce qu'on peut quand même avoir une intuition de si on a validé ou pas ? Je ne vais pas répondre là-dessus parce que l'intuition, vous pouvez toujours l'avoir, je ne vous garantirai absolument pas qu'elle soit juste. j'en sais rien. Donc, là-dessus, est-ce qu'il y a des signes particuliers qui nous indiqueraient qu'on a validé ou pas ? Je n'ai pas d'élément de réponse à vous donner qui soit satisfaisant et tangible. Ensuite, est-ce que le jury, alors comment ça se passe ? Donc, le jury mettra la note. Alors, selon les jurys, soit ils attendent la fin de la demi-journée pour mettre toutes les notes, soit ils mettent la note une fois que l'étudiant est passé et puis ensuite passe à l'étudiant suivant et éventuellement réajuste à la fin de la demi-journée. Donc, les jurys, de tout d'ailleurs, ne vous communiqueront pas la note. Ça, c'est certain. S'ils le font, c'est une faute de leur part qui nécessitera, je dirais, une sorte de petite mise au point. Mais donc, non, la note ne vous sera pas communiquée. Ensuite, je comprends que votre préoccupation soit de savoir quand vous aurez le diplôme. De toute manière, vous ne le saurez pas avant novembre. C'est-à-dire que vous passerez en commission de diplôme en novembre et vous aurez donc en novembre ou décembre, je ne connais pas la date, les résultats quant à l'obtention du diplôme de l'ESC, du parcours grande école, de Grenoble École de Management. Donc, après, je partais du principe qu'on pouvait le savoir avec nos notes, nos moyennes et c'est-à-dire qu'on va passer tout l'été à se demander si on a vraiment validé le diplôme parce qu'on aura nos moyennes générales et voilà, c'était juste par rapport à ça. J'ai bien compris. Mais donc, si on vous a dit fin août, c'est que ce ne sera pas avant fin août de toute manière. D'accord. Vous pourrez la confirmation officielle après la réunion de la commission de diplôme. pas avant. Donc, vous pouvez avoir des intuitions mais sans, encore une fois, avoir la garantie que vos intuitions soient justes. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus là-dessus. Très bien, oui, je comprends. Merci. Très bien. Alors ensuite, Robin. Moi, j'ai une question. C'est après la partie des 10 minutes d'argumentation, on a un échange avec le jury et j'ai regardé sur la chaîne YouTube, je n'ai pas trouvé de vidéo qui parle de ça. du coup, je voulais savoir un peu plus et savoir si c'est noté au quoi il consiste cet échange, combien de temps il dure. Alors, il y a une, de mémoire, si il y a du temps des vidéos là-dessus sur la grille d'évaluation d'une part et d'autre part sur la vidéo sur comment parler de ses expériences professionnelles et personnelles. Donc, l'échange après l'exposé va durer 10 minutes et là, donc j'ai eu une question tout à l'heure sur est-ce qu'on est susceptible de nous mettre en difficulté, ou de chercher forcément la petite bête. Donc, l'échange de 10 minutes partira très certainement de l'exposer comme un prétexte finalement, mais à vocation à ensuite parler de vous, à vocation à vous faire parler de votre parcours, de ce que vous en avez retenu et de comment vous allez l'utiliser pour le coup d'après, c'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez aussi vous projeter au-delà de votre scolarité HM. Donc, c'est ça l'objet, le nœud, le cœur de cet échange après l'exposé. Encore une fois, comme les jurys le font pour la première fois cette année, tous ne sont pas encore familiers de l'exercice, tous ne le font pas forcément de manière systématique et naturelle, mais c'est quand même l'idée. En gros, l'objectif, si vous voulez, c'est de voir si vous êtes suffisamment mûr pour partir sur le marché du travail et représenter HM à l'extérieur. C'est finalement ça l'idée. Est-ce que ça répond au moins en partie à votre question ? Oui, en partie. La note il y a une partie de la net qui est prise en compte sur cette partie-là justement ? Ou pas du tout ? L'examen se termine après les 10 minutes d'argumentation et ensuite on échange mais c'est l'examen ? L'examen s'arrête à l'issue de 20 minutes, c'est-à-dire 10 plus 10. OK. Donc, si vous voulez, alors, cas de figure, donc il y a un cas de figure, deux cas de figure possibles. Imaginez un exposé qui soit très scolaire, très raté. Et puis, un étudiant ou une étudiante qui, lors de l'échange, finalement, fait briller les yeux du jury. Eh bien, c'est un étudiant ou une étudiante qui est susceptible finalement de rattraper en toute ou partie une contre-performance sur l'exposé. À l'inverse, mais ça, c'est beaucoup plus invraisemblable, un exposé qui serait très bon et un étudiant ou une étudiante qui, derrière, serait très immature. Finalement, on dirait, en cours, j'ai vu telle chose et on a traité tel thème et blablabla et puis machin, mais sans vraiment ne vous en dire plus et qu'est-ce que vous voulez faire après ? Je ne sais pas, je vais chercher du travail. Ah oui, mais dans quelle branche ? Je ne sais pas. Si on a ça, je dirais, quand bien même l'exposé aura été brillant auparavant, il y a quand même des risques que l'échange remette en toute ou partie en question l'appréciation qu'aura pu faire le jury du ou de la candidate. Est-ce que ça répond au moins en partie à votre question ? Oui, c'est parfait, merci. Je vous en prie. Ensuite, Marielle, ma question, c'est sur la définition des termes. Est-ce que même s'il nous semble assez facile, on doit quand même le faire ? Je pense que oui. Est-ce qu'on peut éventuellement peut-être mettre un peu un cadre et dire qu'on reste sur un mot-clé qu'on utilise que dans un certain cadre et mettre un peu des limites peut-être à ça ? La réponse va être oui. Oui, et je vous engage à regarder la vidéo sur la playlist plan d'exposé consacrée à la durée de l'exposé. Là, je vous parle de l'introduction, de comment elle se construit, etc. Ça répondra de manière plus détaillée à votre question. Mais la réponse est plutôt oui. Ok, merci. Ok, je vous en prie. Alors, Robin. Oui, j'ai oublié de baisser la main. Ah, d'accord, pas de problème. Ensuite, alors, Corentin, allez-y. Oui, du coup, c'est pour rebondir par rapport à la question de Robin, par rapport à la deuxième partie de l'oral, l'échange avec le jury, notamment le fait qu'on peut être amené à parler de notre parcours et de ce qui va suivre ensuite. Est-ce que, par rapport à cette partie-là, on se laisse guider par le jury par rapport aux questions ou est-ce qu'à un moment donné, c'est à nous de mettre le sujet sur la table ? Alors, je dirais, je dirais, vous suivez la conversation. Vous voyez comment va la conversation et ce n'est pas forcément à vous, a priori, de le faire ou en tout cas de prendre l'ascendant sur l'échange. C'est donc le jury qui va démarrer puis vous verrez comment la conversation tourne et peut-être qu'à un moment, vous pourrez, vous pourrez, de manière plus ou moins implicite, je dirais, lui donner la direction que vous souhaitez. Mais a priori, vous suivez le flot de la conversation tel qu'il est impulsé au moins au départ par le jury. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, si, ça répond à la question. C'était juste parce que, comme j'avais vu que dans la grille d'évaluation, c'est des critères qui rentrent en compte, c'était s'assurer que les sujets aussi soient abordés. C'était... Alors, je dirais, si la discussion ne s'y prête pas, vous ne pourrez pas forcément forcer les choses. Ok, ok, d'accord. Est-ce que là, personne ne vous en voudra ? Ok, super, ça répond à ma question. Merci. Je vous en prie. Parfait. Alors, vous êtes encore 18, donc je pars du principe que certaines questions se posent encore. Oui, Maxime ? Oui, juste pour approfondir la notion de tweet, est-ce que ça doit être forcément notre prise de position ou ça peut être une question qui ouvre à débat ? Alors, inutile d'ouvrir, inutile d'ouvrir, et là, je vous renvoie à la vidéo conclure, inutile d'ouvrir, le principe du tweet, c'est quelque part de fermer l'exposé de sorte qu'on sache quoi en retenir. Et donc, la discussion démarra d'elle-même compte tenu de la position que vous aurez développée, compte tenu de ce que vous aurez dit dans l'exposé. Inutile d'ouvrir sur autre chose parce que le danger, si vous ouvrez, c'est qu'on ne sache plus finalement ce que vous vouliez dire ou vous en étiez et qu'on soit perdu. D'accord. Et comme le tweet, si vous le faites, c'est la dernière chose qui reste en mémoire, c'est la dernière trace qu'on ait de ce que vous avez dit, il vaut mieux que ce soit aussi fidèle que possible à ce que vous vouliez faire passer comme message. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, d'après les questions que vous m'avez posées sur les tweets, j'ai l'impression que ça vous inquiète plus que ça ne vous aide finalement d'envisager le message et les titres comme des tweets. Alors, auquel cas, toutes mes excuses, je pensais au contraire que ce serait beaucoup plus clair et rassurant. Grâce à vos réponses, ça va beaucoup mieux et j'arrive mieux à définir ce qui est demandé à travers la notion de tweet. Donc, c'est très bien, merci. Bon, parfait. Très bien. Alors, je vous demanderai de baisser la main si vous voulez bien, Maxime, de sorte que je puisse voir si d'autres demandent la parole. Alors, je vois que certains se déconnectent, donc ça veut dire que nombre de questions ont trouvé réponse, mais comme vous êtes encore un certain nombre en ligne, toutes les questions n'ont pas encore obtenu satisfaction. Alors, Alexandre, allez-y. Oui, ça serait plus par rapport à la partie 2 du messofsi. Donc, dans le grand tas de la partie 2, on évoque un peu les limites soulevées par rapport à notre prise de position. ma question vient plus sur le grand B, en fait, c'est vraiment d'apporter les solutions sur les limites. Les solutions sur les limites, oui, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire, finalement, il y a des limites, on peut quand même les surmonter en partie ou en atténuer les faits, mais oui, c'est ça. OK. Oui. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus sans revenir sur ce que j'ai dit dans les deux vidéos consacrées au plan de l'exposé, mais la réponse est oui. Alors, ensuite, d'autres questions pratiques, philosophiques, existentielles relatives à cette orale. Benoît, je vous en prie, allez-y. Oui, bonjour, moi, j'avais une question plus sur le côté pratique. Quand on nous remet le sujet, derrière, pendant le temps de préparation, on quitte la salle ou on est dans une salle annexe, comment ça se passe ? OK. Très, très bonne question. Donc, ce qui va se passer, c'est que il vous faudra être disponible partant du principe à vérifier, mais partant du principe que l'heure de votre convocation, c'est l'heure de passage, il vous faudra être disponible par mail et Teams 35 minutes avant. parce que le président de jury va vous envoyer via EASY votre sujet par mail. Donc, il a dans son interface, dans mes jurys, liste des étudiants, envoyer sujet à l'étudiant et donc, votre sujet vous sera envoyé directement par mail. et quelques secondes après l'envoi du sujet par mail, le président de jury vous appellera par Teams pour vous demander confirmation de la bonne réception du sujet et donc, pour vous demander l'intitulé de celui-ci, ou en tout cas, confirmation de son intitulé. Ensuite, le président de jury vous déconnectera. Puis, à l'issue des 35 minutes de préparation, il vous rappellera sur Teams et ensuite, à l'issue des 20 minutes de l'épreuve, vous déconnectera. Est-ce que ça répond à votre question ? Parfait, oui, merci. Très bien, je vous en prie. Alors, je vérifie s'il y a d'autres mains ou quoi que ce soit dans le chat, mais rien pour l'instant. donc, je ne peux pas inventer ou deviner quelles questions vous êtes encore susceptibles de vous poser. Alexandre ? Oui, ça serait peut-être si vous avez le temps et si les autres sont d'accord aussi de peut-être faire un sujet d'entraînement si c'est possible ou pas ou alors si avec les vidéos YouTube, ça suffit. normalement, avec les vidéos YouTube, ça devrait suffire, comme je disais à l'ouverture de la séance, et dans le mail que j'ai envoyé ce matin, j'ai créé une playlist intitulée « Exemples de sujets traités » et il y en a quatre qui ont été faits en direct avec les étudiants. Donc, je pense que ça devrait être suffisant si vous visionnez ces quatre vidéos. OK. OK. Alors, ensuite, pas d'autres questions pour le moment. Après, voilà, moi, ce qui me concerne, c'est… En fait, je reste connecté, je n'ai plus de questions, mais je reste connecté juste pour voir s'il y a d'autres questions après. Oui, OK. Merci. Merci de le signaler, Mathieu. Corentin. Oui, moi, c'est pareil, c'est comme Mathieu, du coup, c'était pour savoir si… Est-ce que vous aviez après d'autres choses à nous dire ou s'il n'y a plus de questions, est-ce que vous… Du coup, est-ce que c'est terminé ou voilà ? A priori, moi, j'ai rien de particulier ou de plus à vous dire que ce que j'ai déjà dit, que ce que j'ai déjà posté sur YouTube. maintenant, si vous, vous avez encore des questions, soit parce que vous n'avez pas vu la réponse sur YouTube, soit parce que vous n'êtes pas tout à fait au clair sur la réponse que j'ai apportée ou autre, mais je peux répondre à vos questions. si vous estimez que toutes les questions que vous pouviez vous poser ont trouvé réponse, vous pouvez vous déconnecter. Ce que je souhaite éviter, c'est de mettre un terme à la réunion prématurément et en ayant des étudiants qui se disent « Ah ben non, mais j'aurais voulu poser telle question ». C'est ça l'enjeu. Du coup, je me déconnecterai en dernier, sauf s'il en reste un qui est connecté mais éloigné de son ordinateur, de sa machine et finalement qui n'interagit pas du tout. Oui, Melvin. Oui, bonjour. Alors, j'ai une question qui vient d'arriver dans ma tête. Tout à l'heure, on a parlé que dans la partie de discussion avec le jury, on allait évoquer notre expérience, etc., vis-à-vis de l'école ou même personnel. Est-ce qu'on peut utiliser cette expérience-là dans notre sujet à proprement parler dans la première partie ? Oui, la réponse, c'est trois fois oui. Et là, c'est du oui sans, je vais dire sans nuance mais non, avec nuance, bien sûr. Et là-dessus, je vous renvoie vers les vidéos de la chaîne YouTube sur un, l'argumentaire, qu'est-ce qui fait un bon argumentaire ? Deux, sur comment parler de ses expériences, notamment dans l'exposé. L'idée est que vous êtes encouragé à le faire si le sujet ou si le message s'y prête. Si vous arrivez à le faire à bon escient, étant entendu que c'est un élément, donc l'expérience professionnelle ou personnelle, un élément de persuasion en plus de tout le reste. C'est-à-dire que si vous nous dites ben voilà, moi ce que, mon assertion, ce que je souhaite vous dire c'est telle chose, enfin mon message c'est telle chose, parce que blablabla, donc l'argumentaire c'est machin, blablabla, d'ailleurs on le rencontre à tel endroit, dans telle entreprise et moi-même je l'ai vécu lorsque je faisais telle ou telle chose. Là, cet élément de vécu personnel, c'est la cerise sur le gâteau dans la persuasion, dans l'art de la persuasion. Donc si ça s'y prête, bien sûr, allez-y, évoquez-le. Si ça ne s'y prête pas, en revanche, je vous décourage de chercher à forcer les choses de manière artificielle. Donc c'est oui pourvu que ça s'y prête. Est-ce que ça répond à votre question, Melvin ? Très bien, merci. Je vous en prie. Alors, donc, vous êtes encore 11 parmi lesquels je sais qu'au moins 2 sont à l'écoute sans forcément avoir de questions explicites, mais pour les 9 autres, peut-être vous restent-il encore quelques questions ? Bonjour, pardon. Pour ma part, c'est la même chose. C'est juste en attente de voir si d'autres questions que je n'aurais pas pensé sont posées. D'accord. Très bien, Margot. Pas de problème. Écoutez. Alors. Eh bien, bonne journée pour ceux qui se déconnectent ou s'apprêtent à le faire. Je reste encore pour celles et ceux qui auraient éventuellement encore quelques questions à un moment ou à un autre. Merci. Du coup, je me déconnecte aussi. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'intervention de ce matin. Mais je vous en prie, Margot. Avec plaisir. Bonne continuation. Bon courage. Au revoir. Au revoir. Bonjour et merci. Pas d'autres questions. Donc, voilà. Merci pour votre intervention et à bientôt. Eh bien, avec plaisir. À bientôt. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, au revoir. 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 Donc, tous les étudiants s'étant déconnectés, les questions qu'ils pouvaient se poser ont manifestement trouvé des réponses. Je mets un terme à la séance de ce jour qui sera posté très prochainement sur la chaîne YouTube du Grand Oral de Managrand. sur la chaîne YouTube